Samir n'est pas seulement poursuivi devant la justice, mais aussi licencié de son travail. Le dossier de Samir est un message. Pour ses collègues notamment, gare à vous si vous touchez au... Voilà, ou bien vous vous taisez, ou bien vous aurez le même sort, même pire, que celui de Samir. Samir, il a cité entre autres dans une seconde publication, que juste après la révolution, c'est-à-dire à partir du 16, 17, 18, il y avait une grande campagne, une campagne qualifiée carrément de destruction des archives nationaux, dont notamment et surtout des archives du ministère de l'Intérieur, dont notamment, bien sûr, des archives attestants, le grand danger sur lequel plient ces dossiers. des dossiers de torture, des dossiers de trahison nationale, des dossiers de... de... comment dirais-je, de coordination entre les autorités tunisiennes et le Mossad. C'est ce qu'a dit Samir. Et une fois qu'on n'a pas trouvé ces archives, c'est qu'a priori, a priori, ce qu'a dit Samir, elles ont disparu. Elles ont été détruites ou elles ont été copisquées par... Elles ont disparu. Samir, il a bien insisté, dans ses dires, il a bien insisté. Il a dit le suivant, c'est qu'il y avait deux lots, les archives, surtout de l'OLP, l'Organisation de la Libération Palestinienne. Les archives relatives à cette organisation-là, il y avait deux lots. Un premier lot, qui est grandiose, relatif à l'organisation proprement dite, et un second lot, qui est relatif à... à Yasser Arafet, le président de cette organisation. Ce sont des archives qui n'ont pas beaucoup de... que Corinne Valleur, encore aujourd'hui, subversive ou... Tous citoyens, que ce soit tunisiens, arabes, ou même l'opinion publique internationale, elle est intéressée par la vérité, par l'histoire de l'OLP, par l'histoire de Yasser Arafet, même par les détails de sa mort. Vous voyez, tout ça, il est encore inédit. Et ces archives sont... sont capables d'attester toutes ces conditions-là, toutes ces vérités-là. Et elles ont disparu dans la nature. Elles ont disparu, et pire encore, personne, personne, jusqu'à présent. Personne ne les a présentées. Bon, ils ont dit... Entre autres, ils ont convoqué l'ambassadeur palestinien en Tunisie, et il a dit qu'on a bel et bien ces archives-là. Mais il parle très bien des archives de l'OLP, et non pas des archives relatives à Yasser Arafet. qui étaient à l'intérieur, qui étaient à la garde nationale, ou est-ce qu'il y a eu aussi une partie des archives qui ont été récupérées par différents corps à un moment du 14... Ce qui est certain, c'est que les archives relatives, a priori, relatives à Yasser Arafet, ils étaient au ministère même. Vous voyez. Et pour le reste des archives, ils étaient, selon le ministre même, ils étaient récupérés par l'OLP. D'accord. par les autorités diplomatiques palestiniennes. Mais les archives attestant que ce soit l'historique de Yasser Arafet en Tunisie, ou attestant la relation entre l'origine de Ben Ali et le Mossad, et de tierces autres parties extérieures, ça, ou bien il est déterminé. C'est ce qu'on nous attestant. Ou bien encore, il est encore gardé, mais personne, personne ne veut le dévoiler. Et dans les deux cas, Samir Kharyani avait raison. Et tant qu'on n'a pas dévoilé cette argile, ce que veut dire que ce qu'a dit Samir est bel et bien vrai.